Bonjour, en avant-première, je vais vous livrer une recette, c'est un agneau à la cuillère. Souvent on parle d'agneau à Pâques, mais vraiment l'agneau, on commence à se régaler, c'est maintenant. Donc c'est une petite épaule d'agneau, c'est pas un agneau de lait, mais c'est un petit agneau, de l'osère. On enlève un tout petit peu, ce qui n'est pas très joli. On va donner un petit coup de coulou de tout là pour la manchonner tout à l'heure. On a une belle petite épaule, on va légèrement l'assaisonner, un bon filet d'huile d'olive, pas mal d'huile d'olive parce qu'on va bien la caraméliser. Et quand l'huile est chaude, on la met à rôtir. On a bien doré la face de l'agneau. Pendant que l'agneau est en train de cuire, on va détailler les carottes en gros morceaux, les chalotes en trois, on a épluché deux gousses d'ail et l'oignon, on va le couper en quatre. Et on a fait un bouquet garni, de la sarriette, du thym, du romarin, des queues de persil. Et comme ce n'est plus la saison des tomates, cet été on a fait du concassé de tomates, c'est-à-dire qu'on a épluché des tomates, on a fait suer un petit oignon, on a cuit les tomates, vous savez. On commence à mettre la garniture qu'on va légèrement dorer aussi. On fait suer toute la garniture, on la fait légèrement un petit peu dorer. Donc on a des sucs un petit peu au fond, la graisse n'a pas brûlé, on va déglacer avec du vin blanc, on va ajouter le concentré. Alors le vin blanc, il faut en mettre presque un demi-litre. On va remettre l'épaule, le bouquet garni, un petit peu de bouillon, presque à hauteur. On porte à ébullition, on a une bonne ébullition. Une fois que l'ébullition a donné le couvercle, on est parti au four pour trois heures. Trois heures après, attention c'est un petit peu chaud, on va supprimer l'os de la souris. On a fait réduire le jus de cuisson qui s'est corsé, donc on l'a fait réduire à part. Là, comme le jus a réduit, l'épaule est fondante, là on va un petit peu la glacer au four. C'est-à-dire qu'on l'a mis dans son jus réduit et on va le remettre au four pour que dessus, il y ait une jolie croûte brillante qui se forme. L'épaule, là, on l'a glacée au four en l'arrosant fréquemment. Elles deviennent brillantes avec ce jus qui est devenu un peu sirupeux. À un moment donné, il faut s'arrêter, on est pas mal là. Elle est brillante, caramélisée, ça a un goût incroyable. Alors fais attention parce que comme elle est très fondante, elle est très fragile. Voilà. Ça, on n'en perd pas une goutte. C'est très brillant, très juteux. Un bon tour de moula à poivre, là, une belle main de poivre. À la fin, moi j'adore. Ça, vous allez vous régaler. Et c'est pour vous, on a l'an premier de notre nouveau restaurant qui va ouvrir dans quelques jours à l'épidor. C'est l'agneau à la cuillère. Merci. Merci. Merci.